Bienvenue sur Saboranet. Nous allons consacrer cette séance pour corriger le devoir de synthèse numéro 2 pour les élèves de troisième année économie et gestion. On va commencer par la première partie. Donc Anna, partie numéro 1. Concernant la première question. Donc question numéro 1. Donc je vais dire qu'on va distinguer les revenus primaires et les revenus de transfert. On va dire qu'on va distinguer entre revenus immobiliers et revenus fonciers. Bien sûr, on va dire la distinction selon deux méthodes. On va commencer par la méthode de l'eau qui est à travers ou sous forme de paragraphe. Donc on va dire qu'on va dire. Les revenus primaires. Et les saminés ont besoin des revenus économiques. Appelés aussi revenus économiques. Ben, espérons-nous revenir un moment. Il met le chemin où représente la rémunération. Les agents qui participent à l'acte productif. La rémunération des agents qui participent. Et on va faire la production directement à l'acte productif. Donc les agents économiques font la production à travers. A travers un apport du travail et du capital. Du capital. C'est clair ou pas ? Donc, ce qui veut dire que les revenus primaires, ce sont les résultats de la répartition primaire. Donc, on voit que c'est revenu primaire sans issue de la répartition primaire. C'est-à-dire qu'il y a une définition de la répartition primaire. Bien sûr, il y a un point de différence. Il y a un point de différence. Le revenu de transfert. Donc, il y a un connecteur logique d'opposition. Donc, alors que. Par contre. Il y a une définition. Des prestations constituent des prestations. Les organismes sociaux sociaux. Les organismes sociaux. Les gens qui ne sont pas en train de faire la répartition. Donc, les gens qui ne sont pas en train de faire la répartition. Donc, au personne. Donc, n'ayons pas un emploi. Mais tu as mis ? Donc, bien sûr, les revenus sont à travers la redistribution. Donc, ces revenus sont versés suite à une redistribution. Suite à une redistribution. C'est-à-dire qu'il y a une modification de la répartition primaire à travers l'intervention de l'État et les organismes sociaux. Bien, c'est-à-dire qu'on doit distinguer entre les revenus immobiliers et les revenus fonciers. Donc, il y a une deuxième méthode qui est en train de faire la répartition primaire à travers l'intervention de 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 l'intervention. C'est-à-dire que ce sont des revenus fixes. C'est-à-dire que les revenus immobiliers sont des revenus fixes. Fixes, les valeurs fixes fixées au préalable. Bien, il y a une question qui représente, Il y a une question qui représente la contrepartie de la mise en location. La contrepartie de la mise en location. Il y a une question qui représente des biens immobiliers. Il y a une question qui représente des biens immobiliers. C'est un membre quiướt des biens immobiliers. En ce moment, ils veulent mettre en place par les revenus immobiliers. Il y a une question qui représente les revenus immobiliers. C'est-à-dire qu'un exemple, a une question qui représente des biens immobiliers. Par exemple, un exemple, un maison ou un apartment, un dépôt, un local commercial, etc. Donc, si on fait le revenu de ces biens immobiliers, c'est le propriétaire de biens, il perçoit un revenu fixe, le propriétaire de biens immobiliers perçoit un loyer. Le revenu fixe, c'est un revenu fixe, par exemple, le revenu immobilier. Par contre, les revenus fonciers, ce sont des revenus qui représentent la rémunération, le moqabre, les biens fonciers, ils sont en location. Donc, ces revenus représentent la rémunération. Maintenant, ce sont des biens fonciers. Des biens fonciers. Ce sont les biens fonciers comme l'arbre filahier. Donc, terre cultivable. Donc, l'arbre filahier, il y a deux sortes de revenus. Il y a éma métaillage ou il y a fermage. Donc, l'un d'entre eux est un revenu variable qui est métaillage. Ou le fermage, c'est un revenu fixe. Donc, les revenus fonciers peuvent être, ou elles peuvent prendre deux formes, peuvent prendre deux formes. Donc, le métaillage, c'est un revenu variable. Deuxième forme, c'est le fermage, c'est un revenu fixe. Donc, elles sont en place des deux formes. C'est un revenu fonciers ou elles sont directement, elles sont en place des revenus du sol. Elles sont en place des terres cultivables ou elles sont en place des carrières. Donc, généralement, le sol. Voilà. Donc, réponse à la question. Donc, on a fait cerner la distinction entre les revenus immobiliers et les revenus fonciers. Merci. Concernant la deuxième question maintenant. Je vous demande, donc, question numéro deux. M. Martin veut s'établir en tant qu'entrepreneur individuel et ouvrir une boutique de loisirs créatifs. La première année, il espère retirer de cette activité un revenu annuel de 15 000 euros. Sa femme est comptable dans une entreprise du bâtiment et son salaire brut est de 2 425 euros mensuels. Ils sont propriétaires d'un studio qu'ils louent à, donc, d'un montant de 350 dinars par mois. Ils possèdent un portefeuille d'actions qui devrait leur rapporter 400 euros de dividendes et, un, les vrais d'épargne dont les intérêts se monteront à la fin de l'année à, mettons-nous, c'est-à-dire un euro. Donc, le couple a payé 7 525 euros de cotisation sociale, alors, mais les prélèvements, et 3 900 euros d'impôts sur les revenus, hein, et d'impôts locaux. M. et Mme Martin ont reçu cette année 3 125 euros de prestations sociales, les revenus sociaux. Voilà, c'est-à-dire une prestation maladie ou l'allocation familiale. Vous avez compris ? Eh bien, nous, on va voir, donc, au niveau de la question, la première question, c'est de calculer le montant du revenu primaire que perçoivent M. et Mme Martin. Donc, nous, on va voir le revenu primaire, bien sûr, qu'est-ce que nous avons le montant du revenu primaire, hein, à travers la somme, il y a les deux composantes. Il y a les deux composantes, le revenu primaire, le revenu du travail et le revenu du capital. Donc, je vous invite à dire, le revenu du travail, il y a une famille, hein, plus quoi ? Le revenu du capital. Eh bien, à chaque fois, il y a des deux formes, le revenu primaire. Donc, il y a des deux formes, M. Martin, il y a un entrepreneur individuel. Donc, il y a une famille, M. Martin, et, hein, c'est-à-dire, le poste, c'est-à-dire, donc, entrepreneur individuel. Bah, et, donc, bien sûr, hein, il perçoit quoi ? C'est-à-dire, c'est-à-dire ? Un revenu, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire les entrepreneurs individuels. Donc, hein, revenu. Alors, on va dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire les revenus des entrepreneurs individuels, c'est-à-dire des revenus non salariaux. Il y a un bénéfice. Donc, le bénéfice, c'est-à-dire, c'est-à-dire un revenu non salarial. Et il y a un bénéfice, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire le travail. Vous comprenez ? Vous comprenez le bénéfice. Le bénéfice annuel, c'est 15 000 € par an. Donc, il y a un bénéfice annuel, c'est-à-dire, 15 000 € par an. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. un salaire donc le salaire de madame martin bien sûr n'a pas le salaire c'est un revenu salarial le revenu du travail il y a deux mille quatre cent vingt cinq euros par mois c'est le revenu de la troisième categorie c'est le revenu d'un revenu C'est le capital, c'est le revenu du capital. Le montant est de 350 euros par mois. Même si vous faites, les actions sont des dividendes annuels, bien sûr, le montant est de 47 euros. Donc, dividendes, bien sûr, les dividendes ce sont les revenus du capital. C'est le revenu immobilier. Donc, revenu immobilier. Le revenu du capital. Donc, le revenu immobilier. Donc, revenu immobilier. Bien, c'est le cas. Les dividendes sont les revenus de l'argent. Les biens mobiliers, le revenu de l'argent. Donc, ils mettent 400 euros par an. Alors, il y a un autre revenu de l'argent, c'est le revenu immobilier. C'est le revenu de capital. Donc, il y a un autre revenu de l'argent, c'est le 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 revenu du capital. Plus, le salaire de Mme Martin, 2425 par mois, donc multiplié par 12. Plus, le loyer, 350 euros par mois, c'est le revenu de l'argent. Donc, c'est le revenu de l'argent, c'est le revenu de l'argent. Donc, c'est le revenu de l'argent, c'est le revenu de l'argent. Le revenu de l'argent. C'est le revenu de l'argent. Donc, il y a un petit peu de l'argent. C'est le revenu de l'argent. C'est le revenu de l'argent, c'est le revenu de l'argent. Donc, quand on a fait l'application numérique, on voit ici que le couple a payé 7 500 euros de cotisation sociale et 3 500 euros d'impôt. Donc, on va mettre les autres prélèvements. Donc, je ne sais pas, 7 500 euros plus 3 900. Donc, le total prélèvement de la famille Martin égale à 11 425 euros par an. On va mettre donc les prélèvements. Troisième partie, on a la question, on a calculé leur revenu disponible. On a la formule, revenu disponible. Voilà. Donc, on a la formule, il y a égal à, il y a un revenu disponible, il y a un revenu qui est affecté directement à la consommation. Et à l'époque, il y a égal à, revenu primaire, il y a un revenu disponible, il y a un revenu qui est affecté directement à la consommation et à l'épargne. Voilà. Donc, on a l'application numérique, revenu primaire, il y a un revenu qui est affecté directement à la consommation et à l'épargne. Donc, moi, je vais vous montrer les prélèvements, qu'il y a un revenu disponible. égale, valeurs, 40.670 euros par an. Voilà. Vous avez donc réponse à la deuxième question de cette première partie. Merci. Merci. Abonnez-vous !